Depuis le 1er janvier, ce sont 618 chantiers d'écoles qui ont été lancés. On sera à peu près sur 1000 dans le courant de cette année, puisque dans le cadre d'un dispositif budgétaire qui s'appelle le Fonds Vert, il y a un demi-milliard d'euros qui a été mis cette année pour accompagner toutes les communes de France dans la rénovation thermique de leurs bâtiments. Et on s'est rendu compte que dans environ 40% des cas, le choix que faisaient les communes, c'était de flécher cet argent vers les écoles. Fort de ça, le souhait du président de la République, a été qu'on passe de 10 000 à 40 000 pour qu'il n'y ait pas une école dans ce pays dans lequel on n'ait pas une rénovation qui soit engagée. Et donc c'est pour ça qu'on ajoute au fond dont je vous parle ces 500 millions d'euros dès le budget qui sera présenté dans quelques jours. Donc vous voulez dire que c'est une nouvelle enveloppe qui est débloquée ? Je vous confirme que c'est une nouvelle enveloppe qui est débloquée, qui va permettre de passer des environ 1000 écoles qu'on rénove cette année à une moyenne de 4000 par an à partir de l'année prochaine. On aura peut-être sur la première année, en 2024, une marche à 2500-3000 écoles contre les 1000 de cette année. Mais en tout cas, l'objectif, c'est bien d'être sur ce rythme de croisière de 4000 par an. Et pour nous en assurer, la semaine prochaine, c'est une info que je vous donne, jeudi prochain, avec Gabriel Attal, on va lancer le comité d'animation nationale de ces rénovations d'écoles. On va réunir les collectivités locales, on va réunir les acteurs du bâtiment, on va réunir les acteurs de l'éducation nationale et on va décliner avec eux la manière dont ce plan va entrer en vigueur parce qu'il y a ces subventions prévues dans le cadre du budget, mais il y aura aussi des prêts bonifiés pour aider les communes à avoir de l'argent à moins cher en s'appuyant sur la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations.